Les données du Bureau national des statistiques ont montré vendredi que les prix des logements neufs et existants dans 4 villes de premier rang, Beijing, Shanghai, Shenzhen et Guangzhou, avaient augmenté de 0,1% au mois d'octobre. Le taux de croissance des prix des logements neufs et existants dans les 4 villes de premier rang a été inférieur de 0,3% et 0,2% à celui du mois précédent respectivement. Le volume et le temps de transaction des maisons existantes continuent de s'ajuster dans les villes de premier rang. Le marché de l'habitation dans les villes de premier rang s'adapte toujours à ce que nous attendions. Dans le même temps, les prix des maisons neuves et existantes dans 31 villes de second rang ont augmenté de 0,5% et de 0,1% sur un mois en octobre. Les prix des maisons neuves et existantes ont augmenté de 0,6% et de 0,5% dans 35 villes de troisième rang en octobre par rapport à septembre. Les experts affirment que l'accent est actuellement mis sur les prix du logement dans certaines villes de troisième rang situées dans les deltas du Yangtze et du fleuve Perle et dans les régions du sud-ouest. Nous résistons à des afflux nets d'industrie et de population dans ces villes de sorte qu'il pourrait y avoir une pénurie de logements dans ces villes plus tard. La NBS a déclaré que le marché immobilier poursuivait sa tendance stable en octobre avec un ralentissement de la croissance des prix alors que le gouvernement central réaffirmait que le logement c'est pour vivre, pas pour faire de la spéculation.